Les douanes françaises possèdent un nouvel outil, le Jean Deniaux. Ce patrouilleur basé à la Seine-sur-Mer est ultra performant. Il a été inauguré ce matin. Le voici, le patrouilleur auturier Jean-François Deniaux. 53 mètres de long, environ 10 de large, le plus important bâtiment des douanes françaises, désormais basé à la Seine-sur-Mer. L'installation de ce bâtiment ici participe d'une organisation de la guerre de côte française qui a été redéfinie récemment avec un positionnement d'unité de la guerre de côte de taille différente. Le patrouilleur Jean-François Deniaux étant le plus grand d'entre eux. Ses missions, lutter contre les trafics maritimes en tout genre. Et le sauvetage en mer aussi. Pour cette raison ce matin, un accord de coopération plus efficace entre l'Italie et la France a été signé à son bord. Aujourd'hui nous sommes plutôt à la coopération sur les cibles et les opérations classiques de surveillance de nos frontières en mer, surveillance douanière. Et en fonction du positionnement des bateaux qu'il nous convient par exemple de contrôler, nous nous appuyons soit sur des moyens de la douane, des moyens de la marine nationale ou des moyens de la garde des finances. Car dans le cadre de la surveillance des frontières extérieures, l'immigration clandestine et le sauvetage en mer deviennent une priorité pour beaucoup d'États européens. C'est un travail de longue haleine et le président de la République avait cité ce moyen, cette nouvelle vedette Jean-François Deniaux comme étant l'un des dispositifs que la France mettait à disposition de ce que l'on appelle le groupement Frontex, chargé de lutter contre l'immigration clandestine autour de nos frontières de l'Union. C'est la petite fille de l'académicien Jean-François Deniaux disparue en 2007 qui a baptisé le patrouilleur portant le nom de son grand-père.